voilà temps j'attends qu'il y ait au moins une personne voilà il ya une personne donc je me présente vous m'avez déjà vu je crois donc là je vais commencer peut-être que je vais chercher à me montrer tout de même voilà vous l'avez déjà vu m'avait déjà vu il ya une semaine j'avais mis en vibration l'annonce du 11 août 2019 l'année dernière donc concernant la fin de l'église aujourd'hui ce sont les cours de l'enseignement de verso qui vont commencer en verbe j'ai tout fait en pendant pratiquement dix mois en texte et aujourd'hui c'est l'enseignement du verso qui commence en audio donc c'est on va dire c'est le deuxième c'est le deuxième la deuxième vidéo directe et le thème aujourd'hui c'est sur l'ère du verso vous entendez parler de l'ère du verso je suis donc alexis pour ceux qui ont déjà suivi la vie la première vidéo je suis alexis george alexis met ton toi christ parce qu'il est je suis alexis mettre ton toi christ donc il s'agit de l'ère du verso où j'ai je manipule l'ordinateur en même temps là il n'y a pas de personne donc j'attends qu'il y ait du monde plus ou moins ce n'était pas annoncé mais c'est fait exprès là je vous montre la manipulation je cherche l'image je cherche l'image de la zone du zodiaque cette zone dont on vous parle pratiquement pas alors que c'est pour une conscience qui s'est incarnée sur terre c'est une une information capitale même les livres vous en parle pas par contre les maîtres le savent ils savent et connaissent bien exactement ce qui ce que c'est mais par contre les masses d'esclaves ne sont pas au courant de cette information capitale parce qu'on parle de l'ère du verso et personne ne sait plus ou moins ce que c'est donc je vais vous parler de l'ère du verso je vais vous parler de la zone du zodiac cette zone qui nous entoure cette zone qui nous entoure au tout autour de du soleil la trajectoire du soleil voilà donc là vous avez le soleil vous avez la terre quand vous regardez la trajectoire du soleil de là où vous vous trouvez sur la terre cette trajectoire ne change jamais oui ça varie un petit peu mais pas beaucoup et cette trajectoire du soleil là en fait c'est elle est là donc elle elle se lève à l'est se couche à l'ouest et en réalité sur la trajectoire donc est là au milieu c'est pas tracé mais en fait elle est là au milieu tout autour de votre du ciel et quand vous prenez 9 degrés de l'autre côté 9 degrés vous tracez un arc de cercle fait 18 degrés tout autour de la terre ça vous donne ce qu'on appelle la zone du zodiac et c'est là dessus qu'il y a que les ancêtres il ya vingt six mille ans au delà de toute façon c'était des informations qui étaient connues sur la terre mais les autres en venant tout 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 braqué est divisé en douze constellations pour les connaisseurs là où vous allez vous retrouver c'est surtout on va vous parler de signes du zodiac ou le signe astrologique alors je suis né tel jour en janvier donc tu es je sais pas moi quoi bon là c'est en anglais vous êtes verso ainsi de suite mais en fait ça vient de cette zone du zodiac tout autour de la terre et cette zone au fait de 18 degrés de large distribuant en douze constellations rassemble au fait des consciences ce sont des consciences ce sont des consciences vous voyez des lumières mais la conscience la lumière la conscience c'est la même chose lumière égale conscience conscience égale lumière au fait lumière conscience égale adn plus exactement en tout cas en ce qui nous concerne nous les humains qui sont sur terre et et conscience c'est la lumière l'adn c'est la lumière voilà donc en réalité c'est quoi cette zone là donc derrière quand on parle de l'air du verso il ya un chiffre qui revient souvent sur le 26 mille ans tous les 26 mille ans on change d'air actuellement pendant 26 mille ans on était sur l'air du poisson qui est là et au bout de 26 mille ans après nous passons à l'air du verso qui est l'air qui s'installe actuellement sur la terre voilà c'est l'air du verse ici donc il ya des consciences ici des consciences en particulier les félins les félins les félins les félins non c'est pas les félins humains là ce sont des consciences du verso qui prennent le pouvoir sur la terre et qui donne le pouvoir à des peuples ou à des terres à des contrées ici et actuellement si vous l'avez vous êtes un petit peu curieux on vous dit que l'air du verso s'installe depuis décembre 2012 et la l'installation ou du moins pour la cette prochaine r c'est l'afrique en réalité donc c'est la terre africaine donc les africains en règle générale au fait sauf que les africains sont actuellement des morts vivants et avoir le pouvoir c'est ça ça va pas être évident mais ça va le faire de toute façon parce que les consciences supérieures les ancêtres sont descendus alors je vais vous faire montrer une vidéo qui vous pour vous faire expliquer justement la l'air les 26 mille ans donc c'est là le cycle de vie au fait de cette terre dans laquelle nous sur laquelle nous sommes dans cette planète voilà je vais aller chercher la vidéo je vais aller chercher la vidéo qui explique voilà nous sommes là qui explique la direction de l'axe de rotation les 26 mille ans à la voûte céleste en raison de la gravité exercée par le soleil et la lune sur la terre ce mouvement circulaire tracé par l'axe de rotation est appelé précession la terre met environ 26 mille ans pour effectuer un cercle complet de plus en raison de la gravité lunaire l'axe de la terre effectue un léger mouvement d'oscillation qu'on appelle la mutation celui-ci parcourt un tracé en boucle sur la trajectoire de précession chaque oscillation est d'une période de 19 ans voilà donc cette petite vidéo vous explique le fameux chiffre de 26 mille ans pourquoi la terre a un cycle de vie de 26 mille ans voilà la raison la gravité exercée par le soleil et la lune sur la terre ce mouvement circulaire tracé par l'axe de rotation est appelé précession la terre met environ 26 mille ans pour effectuer un cercle complet de plus en raison de la gravité lunaire l'axe de la terre effectue un léger mouvement d'oscillation qu'on appelle la mutation celui-ci parcourt un tracé en boucle sur la trajectoire de précession chaque oscillation est d'une période de 19 ans voilà je vais la faire tourner trois fois pour que ça soit bien compris par ceux qui rapprochent les chiffres bêtement comme ça la gravité exercée par le soleil et la lune sur la terre ce mouvement circulaire tracé par l'axe de rotation est appelé précession la terre met environ 26 mille ans pour effectuer un cercle complet de plus en raison de la gravité lunaire l'axe de la terre effectue un léger mouvement d'oscillation qu'on appelle la mutation celui-ci parcours un tracé en boucle sur la trajectoire de précession chaque oscillation est d'une période de 19 ans voilà bon on revient sur ce schéma là donc là en fait donc tous les 26 mille ans voilà donc je reviens sur le la zone du zodiac donc tous les 26 mille ans au bout donc d'une précession il ya des consciences de la zone du zodiac qui prennent le pouvoir par rapport à la terre et qui le donne à des humains un groupe d'humains pendant l'ère du poisson les humains qui étaient à qui on avait confié le pouvoir c'est effectivement les blancs et les arabes et du coup ce qu'ils ont fait vous savez ce qu'ils ont fait donc ils ont pris le pouvoir et puis on embrigadé la terre cette planète là ils l'ont en brigade et mis des des comme on appelle ça des grilles énergétiques tout autour pour empêcher qu'aucune lumière de l'extérieur puisse atterrir ici en sur la terre et après derrière ils ont foutu la merde dans nos cerveaux voilà en particulier les religions c'est ça l'objectif c'était pour nous mettre dans les bocales afin que nous soyons des morts vivants et que nous soyons des esclaves et pendant des millénaires ils nous ont fracassé surtout le noir on l'a détruit en lui injectant la haine de soi donc c'est ça en fait l'ère du verso voilà donc en réalité cette aire du verso c'est la l'ère du verso l'air en tout cas la précession c'est ce changement d'air là c'est pas la première voyez pendant longtemps la terre au bout de douze de 26 mille ans x x x x x x 12 on revient donc à l'ère du verso pendant l'inverse actuellement nous sommes nous entamons l'ère du verso bon en général donc ça va durer 26 mille ans ici mais les 26 mille ans là nous avons commencé à peine donc le vin le le en décembre 2012 l'ère du poisson encore là bien ancrée à donc la vieille matrice là qu'on appelle c'est à dire la matrice dans laquelle nous sommes où on a mis dans la société l'homme devant et en même temps en fait c'est une société antichristique c'est à dire une société où on a enseigné intégrés aux humains que le service à soi même c'est à dire que quand tu rencontres une conscience la seule préoccupation d'une conscience c'est son intérêt et donc tout ça va ensemble avec le fait qu'on mette l'homme devant avec les religions en particulier sauf que là avec l'ère du verso autre chose aussi qui se passe et quand il ya transition de quand il ya transition d'air il se passe des faits exceptionnels ici sur la terre quand il ya transition d'air comme c'est le cas beaucoup de conscience des plans supérieurs atterrissent directement et pourquoi parce que justement quand il ya transition il ya croisement de dimension alors pas de dimension certaines personnes vont se dire mais dimension ça veut dire quoi en fait notre structure d'existence à plusieurs dimensions et les enseignements qui l'ont tard parle de quinze dimensions bon manifestement c'est 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 vraiment la vérité et nos ancêtres on savait dans beaucoup donc nous sommes dans une structure d'existence à quinze dimensions quinze dimensions qui sont subdivisées en cinq en fait c'est cinq densité ou cinq univers harmonique et dans chaque univers harmonique ou dans chaque densité il ya trois dimensions là où nous sommes là où sont stabilisés nos consciences nos corps c'est la d1 avec trois dimensions à savoir dimension 1 dimension 2 dimension 3 et la dimension et la notre conscience c'est le fait que je vous parle le fait que vous voyez vous regardez le fait que vous exprimez vos cinq sens cette conscience là cette conscience là se trouve dans la dimension 3 et le corps votre corps se trouve dans la dimension 2 votre corps physique là c'est dans la dimension 2 votre conscience dans la dimension 3 et vos cellules ou du moins les atomes en dimension 1 voilà comment c'est subdivisé comment c'est reparti ces dimensions nous ne sommes pas les seules consciences existant sur la terre il faut en être conscient nous sommes en 3d donc troisième dimension on va dire il ya quinze dimensions il ya et subdivisé en doux en cinq densité ou univers harmonique et il faut comprendre aussi que quand vous vous mourrez comme vous dites quand le corps ne fonctionne plus ça ne veut pas dire que votre conscience s'arrête quand le corps ne fonctionne plus votre conscience va stationner ou se retrouver dans la dimension qui soit en harmonie avec vos vibrations et quand je dis vibrations je parle de votre taux de vibrations parce que votre conscience votre votre conscience votre identité c'est pas le corps le corps c'est le physique effectivement on vous reconnaît par le visage mon réalité ce que vous êtes en réalité nous ne sommes que des ondes nous sommes que des consciences nous sommes que de la lumière et ce qui nous définit c'est le taux de vibrations taux de vibrations c'est à dire ce que vous vos valeurs pour vous avez dans vos coeurs dans votre coeur si c'est quelqu'un qui est dans la haine par exemple ça veut dire que si jamais il meurt si son corps ne fonctionne plus il va atterrir sur une dimension de basses vibrations et quelqu'un qui est dans l'amour même si son corps ne fonctionne plus ça veut pas dire qu'il termine sa son existence dans l'univers non non sa conscience va se stabiliser en fonction de son taux de vibrations et quand je parle de taux de vibrations je vous parle de mécanique de l'univers mécanique de la conscience c'est pas de la croyance parce que même le taux de vibrations actuellement il ya des appareils qui sont capables de détecter votre taux de vibrations il suffit de tenir un embout pour que l'ordinateur puisse voir justement qu'elle dans quelle quelle couleur on va dire vous vous trouvez à sa part du rouge jusqu'au violet tout cela c'est que du bon sens voilà donc c'est ça qu'il faut comprendre actuellement nous sommes en transition actuellement quand et donc il ya transition il ya croisement de dimensions et beaucoup de conscience en particulier moi que je suis qui suis un go des felins humains sont sur la terre c'est les felins humains que j'expose ils sont sur la terre je les ai vu à la télé chez moi et aussi sur mon portable c'est pour cela que je vous sur mon smartphone c'est pour ça que je voulais publier ils se sont incrustés sur mon smartphone je peux pas vous dire comment ce sont les felins humains ce sont des vieux nos vieux là fait les vieux des noirs là qu'on avait braqué il ya quelques 26 millions derrière parce que c'était des christos qui était dans l'amour donc le fameux comment dire fonctionnement donc les christos au fait ils sont dans l'amour inconditionnel c'est à dire ils sont dans le service à autrui vs service à soi même dans laquelle nous sommes cette société dans laquelle nous sommes voilà c'est tout ça qu'il faut comprendre c'est pas tellement complexe mais il suffit de suivre parce qu'on vous parle de l'ère du verso sans vous expliquer exactement en termes de mécanique de l'univers ce que ça veut dire voilà une introduction sur l'ère du verso maintenant concernant les effets actuellement moi j'avais dit ou j'avais annoncé la fin de l'église et que les noirs ou les humains ont les humains de manière générale vont commencer à reprendre leur autorité critique et c'est le cas ce qui se passe aujourd'hui quelques mois après vous voyez ce qui se passe actuellement sur la terre vous êtes bien conscient de ce qui se passe sur la terre corona corona c'est pas un virus naturel c'est un virus qui a été qui est ressassé par les consciences supérieures qui veulent que les bêtises des petits là s'arrêtent quand je dis les petits je parle des arabes et des blancs qui ont enfoncé la conscience humaine surtout la conscience noire qui ont détruit la conscience noire en le détournant sa conscience de l'intérêt vers l'extérieur actuellement les croyances sont propulsées sur une matrice fantôme qui ne sont pas naturel ce qui est naturel c'est la terre ce qui est naturel c'est le soleil et actuellement vous êtes sur des bouquins enfermés et bientôt peut-être vous allez être de l'autre côté là bas donc tout ça c'est que de la du bon sens et je vous le dis parce que je j'ai la capacité on m'a donné la capacité de comprendre ce qui se passe actuellement sur la terre soyez-en conscients chers humains ou chers afrièves parce que finalement c'est les afrièves qui peuvent supporter ce enseignement autrement les croyants dès qu'ils viennent ils s'échappent parce que justement ils ont peur ils veulent pas la vérité mais la vérité elle est là la vérité elle est là elle ne peut pas s'échapper nous sommes dans la loi du 1 et il faut être conscient de cela voilà donc les donc je disais que quand il ya transition d'air donc il ya croisement de dimensions et actuellement les félins humains sont sur terre les félins humains sont sur terre et ils ont pris le contrôle ou du moins les cristaux sont sur terre ils ont pris le contrôle de cette terre là où nous sommes c'est pour ça que tous les dirigeants que vous voyez là panique gens comme les papes tous les dirigeants sont paniques parce que justement la terre n'est plus contre n'est plus contrôlée par eux malgré leur guerre malgré leur tout ce qu'ils font là c'est 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 peine perdue en fait c'est perdu parce parce que ils ont pris le contrôle de la terre c'est ça qu'il faut comprendre ils ont pris le contrôle de la terre voilà c'est comme ça c'est une affaire de vibrations une affaire de il ya des guerres dans les cieux vous avez vous avez vous suivez un peu sur internet il faut regarder c'est pas une affaire de chair les croyants pouvez continuer à à crier vos croyances c'est pas la chair qui va changer les choses mais ce sont les vibrations ce sont les lingots là en particulier les félins humains je vous en montrer quelques quelques spécimens pour que vous saisissez mais toute façon je les ai déjà montré dans dans mes publications mais comme là c'est un je reviens un petit peu en en arrière ou du moins où je vous dis à peu près voilà je vous dis tant ils sont où je vous dis voilà les lingots sont là avec avec leur avec leur leur aspect je cherche je cherche donc les images qui se sont incrustées sur mon portable encore une fois je le dis ça ce sont des ça ce sont des publications que vous avez déjà vu pour pour ceux qui sont déjà qui me suivent voilà lingots sont là lors de homerode constitue les gardiens principaux de notre matrice de temps voilà et nous nous dénonçons ce que les hommes dessus ont fait sur la terre ce que les hommes dessus ont fait braqué surtout la conscience noire l'humain le plus puissant de la terre a été réduite à moins que rien voilà c'est ça qu'il faut comprendre je continue voilà ils sont là je voulais montre que vous le voulez ou non les choses sont là les choses sont là voilà je continue voilà ils sont là lingots je montre en image aperçu je vais lire avec visionneur voilà lingots sont là en image ça c'est chrome les gens sont là les faits les humains sur terre sont là que vous voulez ou non ils sont là voilà vous les voyez en image les faits humains sur terre ce qu'on avait braqué il ya quelques millénaires ils sont redescendus pour reprendre le pouvoir sur la terre voilà ils sont là les lingots regardez les biens voilà les lingots sont là l'air du verseux est là ils sont descendus parce qu'ils ont profité de cette 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 possibilité de cinq de 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 descendre sur terre par rapport au à la le fait qu'il y ait transition donc quasiment de dimensions et ils sont là ils sont là sur terre et c'est vrai qu'ils m'ont dit c'est eux qui m'ont poussé qu'ils m'ont qu'un juge j'ai eu l'injonction de c'est pour faire l'annonce le courage j'ai eu c'est eux qui me l'ont donné voilà ils sont là lingots je voulais mais en ligne vous les avez des vues en publication mais là comme c'est une vidéo je voulais montrer lingots les faits sur terre ils sont là sur terre fait les humains voilà regardez les biens regardez les biens les faits humains sur terre voilà là il est énervé il est énervé contre qui il est énervé à la fois contre les petits et il est énervé aussi contre les noirs qui ont tout pour comment dire sortir de la prison mais ils continuent à s'enfoncer dans ces bocaux là et c'est vraiment terrible pour eux voilà il faut en être conscient réveillez vous vous êtes dans un espace de liberté de choix de croyances choisissez des croyances qui vous élèves les croyances qui vous enfonce quand vous a imposé il ya quelques milliers derrière vous êtes engouffrés dedans voilà c'est ça tout simplement voilà lingots sont là je vous les montre je vous les montre ce sont des publications en même temps lors de la mode votre choix vous appartient vous êtes le seul responsable de votre vie voilà le changement est en cours vous croisez où vous vous élevez avec la maman toto cette terre là qui monte en vibration si elle a l'été où elle est en 3d elle va monter en 5d tout ça je n'ai pas vidéo sont sur mes murs voilà lingots voilà avec la terre toujours lingots bon manifestement il n'y a pas que lingots mais il ya plusieurs consciences christos qui sont tout autour de la terre et qui ont pris le contrôle de la terre c'est ça qu'il faut comprendre les gardiens gratitude gratitude à l'alliance des gardiens voilà dans tout l'univers les multivers voilà l'ongos en action voilà l'ordre hummeroth constitue les principaux gardiens principal de notre matrice de temps voilà ils sont là regardez les biens l'ordre hummeroth voilà que ça vous plaise ou pas ils sont là voilà voilà vous continuez dans pour les croyants là les croyeurs tu nous a creusé 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 c'est votre affaire mais les africains les africains éveillés les christos élèves vont se lever avec maman toto qui monte en vibration c'est la terre qui monte en vibration elle sont à l'ascension elle va ascensionner l'ascension en cours d'ascension pour se retrouver en 5d là elle était en nous étions en D1 elle va se retrouver en en D2 avec les éveillés avec ceux qui montent qui se connectent à leur intériorité voilà qui se connectent à la terre qui redeviennent organiques et non artificiels comme dans les bouquins voilà bon je crois que c'est fini voilà donc je termine cette vidéo cette première vidéo concernant l'ère du verso et puis s'il ya des questions je ferai un retour où je ferai je reprendrai aux questions c'est un enseignement ça je l'ai fait au voilà par exemple là encore une publication que j'ai fait concernant l'occident vous pouvez lire ici là donc c'est dit que l'occident fait la sourde oreille il ne lit pas les événements dans le temps les lois humaines et les lois universelles il pense que comment pouvez-vous je lis comment pouvez-vous violer les lois universelles sont contre parce que vous avez la force coréistique voilà juste parce que vous avez la forme nucléaire et vous pensez que vous mettez tout sur la terre la terre n'est pas n'est pas isolé la terre il ya des comptes autour et puis à la loi des humains la terre est la loi universelle et là actuellement avec l'ère du verso c'est le retour de la loi voilà là aussi j'ai fait une publication là dessus il ya une vidéo de l'or je parle après je suis en communication là je suis en vidéo directe voilà et vous avez ici vous avez ici voilà là en ce sont les phénomènes humains qui parlent dit vous avez votre monde sur du mensonge 3d comment voulez-vous qu'il ne se croule pas un deux poids deux mesures voilà deux points sur la télé où sont les images des cadavres de blancs qui meurent jamais on a vu les cadavres de blancs qui meurent et les cadavres de noirs par contre vous en faites plus récemment encore France France 24 a montré des noirs qui ont été détruits par une bombe alors que pendant le courant où ça mourait comme des mouches là-bas jamais on a vu les images justement de blancs et tout ça c'est vraiment que de la haine en fait envers le noir et il faut qu'ils arrêtent ça sert à rien ça sert à rien pourquoi vous êtes aussi haineux comme ça depuis des millénaires et vous n'êtes même pas gêné quoi vous n'êtes même pas gêné mais de toute la vérité à vos peuples nous existons dans un une matrice de temps à 15 dimensions avec des milliards de civilisations je termine avec ça merci et puis il y a – Sous-titrage FR 2021